Alors Laurent Vronsky, on va écouter la réponse peut-être de Jean-Paul Planchot à ce qui a été dit. Moi je n'ai pas l'expérience de M. Vronsky et donc je le respecte en tant qu'entrepreneur infiniment. Et je ne m'éconnais pas l'aveuglement qu'ont pu avoir certaines collectivités, pas forcément toutes d'ailleurs, par rapport au développement économique et notamment au développement industriel dans une région comme l'Île-de-France. Mais parlons du présent, regardons l'avenir, je constate que comme mes deux partenaires de débat, qu'il y a une prise de conscience et ça c'est très important. Une illustration pour rebondir sur les propos de M. Dubus qui me semble extrêmement éclairante. Il a raison de souligner que le déficit commercial est extrêmement grave en Île-de-France. Il ne note pas d'aujourd'hui. Il vient de loin. Néanmoins, depuis 2007, donc au cours des cinq dernières années, la progression moyenne des exports, c'est 15 milliards. La progression moyenne des imports, c'est 15 milliards. Il vaudrait mieux, bien évidemment, qu'il y ait plus d'exports que d'imports. Or, néanmoins, cela montre que dans la crise, il y a eu une véritable résilience et notamment au niveau de la balance commerciale industrielle. Non, le secret... Mais vous parlez de prise de conscience. Il y en a une, en effet, prise de conscience. On a vu beaucoup, beaucoup de choses. Le grand emprunt, vous citiez le FSI, la Banque publique, le rapport Gallois encore récemment. Mais est-ce que tout ça, ça se concrétise vraiment ? Est-ce que l'élan, par exemple, du rapport Gallois, il n'est pas un peu retombé ? Je ne crois pas, puisque la BPI va être... La Banque publique d'investissement va être justement créée véritablement au cours de ce printemps. Et donc on pourra en parler dans quelques mois ou dans un an. Parce que, justement, la politique que mènent les collectivités pour ceux qui les regardent, même si ce sont des politiques d'aide, de soutien, d'encouragement, on ne remplacera pas les chefs d'entreprise. Il n'empêche que ce qui me paraît essentiel, c'est de pouvoir aider, justement, à ce regroupement des PME, structurer, diversifier les PMI, PME, pour leur permettre de mieux peser en groupe par rapport aux grands donneurs d'ordre. Parce qu'il y a aussi ce problème de lien que soulevait M. Dubus par rapport à nos voisins d'outre-Rhin. C'est vrai que les rapports entre les grands donneurs d'ordre, les grands comptes et les PME sont tout à fait différents, sont moins collaboratifs. Parce que, justement, il y a moins d'entreprises industrielles. Il faudrait plus d'entreprises industrielles. Et donc, notre rôle, c'est d'aider à l'émergence de plus de PMI et de PMI plus importantes. — Philippe Lavial, vous représentez donc la CCI de l'Essonne. Vous présidez même la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne. On vous voit sourire. Qu'est-ce que vous faites dans l'Essonne en particulier ? Quels sont les atouts que vous proposez pour faire venir, justement, les industries et pour permettre à toutes ces PME, ces PMI de résister ou de se créer, de venir sur votre territoire ? — Alors je vais vous dire tout ça. Juste un mot sur le rapport Gallois. Dans le rapport Gallois, il y avait choc de confiance. Le choc, on a un peu du mal à l'avoir parce qu'il est un petit peu trop distendu. Et la confiance, c'est justement ce qu'on leur réclame en ce moment. C'est que les uns et les autres, on est tous confiance, les donneurs d'ordre dans les sous-traitants, avec nos banquiers, avec les responsables politiques. Et je pense que c'est ça un petit peu qu'il manque. Pour notre part, en tant que, je dirais, Chambre de commerce territoriale, ce que l'on essaie de faire, c'est concrètement que peut-on apporter à toutes ces industries qui ont la volonté de se développer sur le terrain. Et on s'aperçoit qu'elles ont besoin de services très spécifiques. Donc par exemple, pour les RH, on a organisé un café de l'industrie spécifiquement pour mettre en relation, je dirais, des gens qui faisaient part de leur offre d'emploi. Et dans un café de l'industrie, on a eu plus de 100 offres d'emploi, plus de 100 candidats et 20 entreprises qui sont venues justement pour pouvoir matcher, je dirais, leurs besoins avec les rencontres. Et puis on fait, je dirais, autre de la promotion de l'industrie, on fait aussi les nuits de l'orientation. Ça, c'est quelque chose que font l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie sur toute la France. Mais c'est hyper important. Parce que s'il y a un message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est auprès notamment des parents. On a entendu des jeunes gens qui sont venus en nuit de l'orientation au CFA, que nous gérons grâce notamment à la région. Eh bien, on a rencontré des parents qui ont dit à leurs enfants, alors qu'ils disaient, tiens, je me lancerais bien dans tel ou tel métier. Non, non, n'y va pas, tu vas travailler en usine. Je suis désolé, mais aujourd'hui, ce sont des métiers très intéressants qui sont porteurs en plus de carrières et qu'on n'est pas en train de travailler en bleu et les mains dans le cambouis. On a besoin énormément que les mentalités changent sur les métiers de l'industrie. Jérôme Dubieux, elles évoluent lentement, les mentalités. C'est toujours difficile d'attirer les jeunes vers les métiers de l'industrie ? Oui, en réalité, de moins en moins, parce que vous avez d'abord une bonne rémunération. On l'oublie souvent, la rémunération de l'industrie, c'est une bonne rémunération et ça demande une bonne qualification. Et il y a un problème de formation professionnelle qui n'est pas en adéquation, c'est très clair, avec les besoins des entreprises. Donc le rôle de la région, je crois qu'on travaille beaucoup là-dessus, c'est effectivement de mettre en adéquation les besoins de l'industrie francilienne avec les jeunes en formation qui peuvent sortir et trouver tout de suite un emploi bien rémunéré. J'ajoute que le rapport Gallois et ce qu'a pris le gouvernement sur le 6C, le crédit impôt compétitivité emploi, ne va précisément pas toucher l'industrie, puisqu'on plafonne à 2,5 SMIC sur la réduction d'impôts concernant la masse salariale. Or, beaucoup de salaires sont au-dessus de 2,5 SMIC dans l'industrie. Donc l'effet va être nul. Je vous le dis, aujourd'hui, il sera nul. Revenons à l'île de France. Il faut encourager encore plus l'innovation, ça, on est tous d'accord là-dessus, et la capacité surtout de faire développer en matière de recherche des produits. Les Américains sont très forts, les Allemands aussi sont très forts là-dessus, des produits qui peuvent être vendus sur le marché. C'est très important. Puis j'ai parlé tout à l'heure du déficit des entreprises de taille intermédiaire. Il faut donner à nos PMI franciliennes la possibilité de franchir encore un cran dans la taille. Alors, on se heurte à un certain nombre de problèmes. Ça, c'est très important parce que la force de l'industrie allemande, c'est ça. Ce sont les entreprises de taille intermédiaire. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas des difficultés très concrètes ? Au jour le jour, Laurent Wronski, directeur général d'Evroir, parlait de décharge industrielle pour sa zone industrielle. Est-ce qu'il n'y a pas des petites choses ? Alors, bien sûr, c'était un peu provocateur. Mais il a peut-être raison. En tout cas, il y a des problèmes de signalisation quand les clients étranges des gènes. Les zones industrielles ont vieilli et ça, ça arrive des élus locaux que de créer un écosystème, que ce soit des maires, que ce soit des conseils généraux, des conseils régionaux, ou le conseil régional, de créer des écosystèmes favorables au développement de l'industrie et des entreprises en règle générale. Donc ça, effectivement, il y a des mesures d'accompagnement. Et puis après, il y a la volonté de l'entrepreneur de se développer, d'aller à l'étranger, de se faire aider, effectivement, par les grandes entreprises, puisque la connexion entre les grandes entreprises et nos PME, PMI est insuffisante à l'exportation. Moi, je vois très bien ce qui se passe. Chaque fois qu'on a des délégations étrangères qui viennent d'entreprises allemandes ou extra-européennes, on a le grand groupe qui accompagne les PME ou les ETI. Ça se fait naturellement, cette espèce de grappe d'entreprises qui vient à la conquête de marchés. Nous, on ne sait pas faire. J'espère que ça va progresser. Laurent Wonski, vous avez du mal à recruter, du mal à attirer les jeunes ? Alors, écoutez, juste un commentaire, parce que je ne voudrais pas que mes propos soient interprétés comme étant provocateurs. La création d'un écosystème industriel est absolument fondamentale. Pour quelle raison ? D'abord parce qu'une entreprise comme la nôtre a besoin de sous-traitants. Ces sous-traitants, si vous les avez à proximité, vous pouvez créer un écosystème, vous pouvez raccourcir les délais de production, vous pouvez résoudre les problèmes logistiques. Donc, il est important, toute la Silicon Valley, c'est la création d'un écosystème. Donc, la prise en charge par les collectivités de la mise en place d'une zone industrielle qui est attractive, qui est moderne. Je rappelle que là où je suis, il n'y a pas de protoir. Donc, vous voyez à quel niveau on travaille. Quand vous voulez justement contrer l'image anxiogène de l'industrie, parce que malheureusement, ces messieurs ont raison, les problèmes de l'industrie ne datent pas d'hier. Ça fait à peu près 20 ou 30 ans qu'on tient des propos relativement anxiogènes. Et évidemment, quand vous avez des parents ou des éducateurs qui sont face à des jeunes, eh bien malheureusement, ils ne les dirigent pas toujours vers l'industrie, parce que l'industrie est souvent commentée en France comme étant un secteur où on ferme les usines, on délocalise. Donc déjà, pour attirer les jeunes, si vous avez un écosystème qui est attractif, je vais vous donner un exemple. Vous voulez attirer des jeunes femmes ingénieures. Mais quand vous êtes dans une zone industrielle, c'est un problème basique. Vous voyez, on ne travaille pas à un niveau d'altitude très élevé. Mais quand entre là, le RER et la zone industrielle, vous avez 1,6 km, c'est qu'il faut les franchir à pied. Est-ce que vous pensez que c'est très attractif pour beaucoup de gens ? Alors, ce sont des choses de base. Mais ça commence par là. Deuxième chose. Quand vous avez comme nous une clientèle qui est étrangère à 90% et qu'elle va dans un écosystème comme le nôtre, où en clair, vous avez énormément de panneaux à vendre et où la zone est dans un état délabré, à votre avis, quel est le réflexe ? Le client se dit, mais si cette société est dans cette zone industrielle qui clairement est défraîchie, c'est qu'elle n'a pas les moyens d'aller ailleurs. Donc c'est qu'elle va mal. Donc ce n'est pas un bon choix pour nous en tant que clients. Donc l'écosystème n'est pas un détail. C'est absolument fondamental. La deuxième chose, et là je souscris au propos de ces messieurs, il est fondamental de ne pas parler que des trains qui n'arrivent pas à l'heure. C'est-à-dire que Hervor est un modeste exemple. Je rappelle, il y a un train de l'industrie qui sionne la France depuis maintenant deux semaines, qui aborde 16 sociétés françaises, qui montrent l'excellence industrielle française. Et j'ai le plaisir de dire qu'Hervor en fait partie. Vous n'avez 15 sociétés qui montrent que la France peut être très compétitive. Si vous tenez un discours positif, vous allez déjà attirer l'attention des gens et vous allez également donner envie. La première des choses, c'est d'avoir envie. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui terminent les écoles de commerce qui ont envie de devenir industrielles ? C'est la première question qu'il faut se poser. Parce que comme vous le savez, en France, on a aussi un vrai problème de génération. À la tête de la plupart des PMI industrielles, vous avez des patrons qui commencent maintenant à avoir plus de 50 ans. Donc il va y avoir un problème de transmission, mais il va aussi y avoir des opportunités absolument fantastiques. Là, à Hanovre, je veux dire, c'est vraiment le carrefour du monde. Vous avez le monde entier industriel qui est là et vous avez des potentiels absolument extraordinaires. Donc ce qu'il faut dire, et l'un de ces messieurs l'a dit, l'industrie telle que pratiquée en 2013 n'a rien à voir avec l'industrie telle que pratiquée en 1930. Les gens qui travaillent sur de la terre battue et qui s'éclairent à la bougie, c'est terminé. Vous allez dans un atelier comme le nôtre, vous avez des machines qui sont ultra modernes et vous avez des collaborateurs qui ont un très haut niveau technologique et qui sont capables de réaliser tout seul une machine de A jusqu'à Z. Malheureusement, on va devoir s'arrêter là. L'émission se termine. On vous réinvitera bien sûr pour en parler. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'industrie. Laurent Wroski, directeur général d'Hervor, merci d'avoir été en ligne avec nous depuis la foire internationale d'Hanovre. Merci à vous, Jean-Paul Planchoux, vice-président socialiste de la région Île-de-France. Philippe Lavial, merci, président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne. Et Jérôme Dubu, délégué général du MEDEF Île-de-France. Merci à tous. Et tout de suite dans Paris, c'est la chronique de couvert et juste après le journal, on se retrouvera, on continuera.